Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de culture et calcium spécial ligue des champions deuxième partie alors je suis toujours avec mon fidèle compère le yaïa Fabulus Obigi Yé 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 Ibu c'est comment ? on est là ça va et toi ? oui on est là tranquille Tranquille, on est posé au 5 Au 5 de Sarcelles Donc merci à eux Merci à eux de nous avoir laissé leurs locaux Donc on est posé sur le terrain, ça fait plaisir Exactement, on est sur le terrain avec notre consultant Votre consultant préféré Charles Zocco, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va et toi ? On est là, ça va tranquillement Toujours Donc nous allons parler, comme promis De la deuxième partie de la Ligue des Champions Des huitièmes de finale Alors les gars, quel match vous a marqué déjà ? Déjà on va commencer par parler de la victoire de Lyon Contre la Juve Exactement Donc très belle performance au Parc-OL des Lyonnais Très belle performance Et voilà 1-0 1-0 On est tombé sur des Lyonnais combatifs On est tombé sur des Lyonnais combatifs Et ça fait plaisir qu'une équipe française Puisse s'imposer en Ligue des Champions tout simplement Ouais, après c'est le strict minimum Ouais Je pense que ça va être dur à Turin Ouais, ça va être compliqué Parce que vous le saviez aussi Mais la première rencontre, la première militante est pour Lyon On attend la seconde Mais ça va être très très compliqué je pense pour eux au match retour Même si bien évidemment ils ont très très bien joué Et très très bien défendu durant tout le match Mais ça reste quand même une grosse surprise Parce que voilà Lyon qui n'est pas un cadreur du championnat Enfin qui est un cadreur du championnat français Mais qui a un peu de difficulté en ce moment Qu'ils arrivent à accrocher cette victoire Décrocher cette victoire face à l'un des gros favoris Si ce n'est le gros favori de la compétition Ouais, ouais Quand on fait le comparatif par rapport à la première partie justement PSG Quelle conclusion on peut tirer de ça d'après toi Charles ? Bah c'est un exploit Même si ils étaient à domicile C'est un véritable exploit J'ai vu le match franchement Il méritait peut-être de marquer un peu plus La Juve a vraiment été C'était une équipe décevante face à Lyon Lyon mérite cette victoire largement Et puis voilà Maintenant ça prouve qu'ils peuvent faire ça aussi en championnat Face à Paris, face aux grosses équipes Et puis voilà Qui ne méritent pas leur place actuelle aussi en Ligue 1 Exactement Mais du coup j'aimerais même rebondir sur Justement un ancien Parisien Un ancien Parisien, Adrien Rabiot Qui est un petit peu malheureusement passé à côté de son match Passé à côté de son match Ouais Mais c'est pas le pire aussi Je pense qu'il a été aussi quand même Parmi les seuls qui ont su tenir Mais on l'attendait effectivement beaucoup plus Je pense que là déjà Il commence à devenir titulaire de plus en plus Faut pas s'attendre à avoir du grand Rabiot Mais effectivement oui Là il m'a un peu déçu Mais il y a eu des joueurs où c'était largement N'hésite pas à nous dire Selon toi quel joueur a vraiment été décevant ? Je vais décevoir des fans Allez dis-le Christiano Voilà On attendait Il faut pas avoir peur Christiano très décevant Très très décevant J'attendais effectivement beaucoup plus de Rabiot Oui De la défense centrale J'attendais beaucoup plus de la Juventus Ouais tout simplement Tout simplement Ok Ok Ça n'enlève rien effectivement au match des Lyonnais Ah oui bien sûr Bien sûr on n'a rien enlevé aux Lyonnais Donc moi j'ai envie de rebondir sur un match Le match que j'ai vu moi personnellement Que j'ai regardé de bout en bout Qui m'a tenu en haleine C'est Real Manchester City Ah ouais Très gros match Une vraie affiche de Ligue des Champions En termes d'intensité Ouais J'ai beaucoup aimé le match Du Real Première partie Malheureusement Ils ont ouvert le score Après Bon j'ai envie de dire Qu'ils sont un peu relâchés Moi CSR City a su revenir Bon après Le penalty pour moi Il est discutable Il est discutable Je ne sais pas s'ils ont le même écran que nous Du coup c'est à ce moment là Qu'on commence à remettre en question la VAR Déjà ça fait un moment Qu'on est en question la VAR Mais là A ce stade de la compétition Ça commence à devenir un petit peu embêtant Je ne sais pas s'ils ont la même vision que nous Franchement on voit qu'ils se lancent avant Qu'ils tombent avant Qu'ils vont chercher le contact Il n'y a pas contact Enfin il pousse trop loin son ballon Bon c'est discutable C'est discutable Perso je n'aurais pas sifflé penalty Après l'arbitre a pris sa décision C'est fini On ne peut pas revenir là-dessus Le sujet est plus sur la VAR Que sur la décision arbitrale Ouais 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 c'est ça Mais du coup Vous pensez que sur l'égalisation Le but est litigieux ou pas ? Il y en a beaucoup qui disent que La poussette Il est poussette Sur Ramos Moi je pense qu'il Je vais dire un truc bête Mais c'est le foot Je pense qu'il met les mains Mais il ne le pousse pas Seulement après Au foot on sait très bien que dans la surface Si il y a un cheveu qui bouge Il y a pénalty Je pense qu'il ne pousse pas Qu'il se protège De l'arrivée de Ramos Parce qu'il recule Donc je pense qu'il se protège Et puis s'il y a contact Franchement le corps va en avant On n'a rien vu C'est un réflexe en fait Tout simplement un réflexe Là c'est un réflexe pour moi Après il n'y a pas faute Mais après c'est un fait de jeu Il faut voir l'action avant aussi Moi c'est pas là que je juge C'est que voilà Il me semble que c'est De Bruyne Qui la récupère Qui fait le débordement Qui centre Qui fait voilà Au bout d'un moment Même s'il y avait faute J'ai envie de dire Le Real J'ai envie de dire Mériter presque de prendre ce but Vu la physionomie du match À ce moment là Ils étaient dominés Malgré le fait de mener au score Donc pour moi Il n'y a pas faute Après la première manche A été gagnée par Tactique en tout cas A été gagnée par Paul Guardiola Ça va être intéressant De voir ce que Ce que Zinedine Zidane Va proposer Au match retour En tout cas Il doit tout donner Parce que là Il n'a pas le choix Parce que là Deux buts À Bernabeu Il doit tout donner Un très bon Riyad Mahrez Oui Il faut signer Un très bon Riyad Mahrez Il faut signer Que Riyad Mahrez A été très bon J'ai beaucoup aimé Dans ses courses Dans ses appels Très percutant Il n'hésitait pas Moi après il n'hésite jamais Donc ça fait toujours plaisir Non ça fait plaisir On en profite On passe un gros big up Un gros big up à lui On espère qu'il va passer Parce que voilà Et puis oui Moi j'aimerais revenir Sur la performance D'un joueur Oui Je pense qu'on attendait Tous au Réal C'est Vinicius Oui Moi j'étais déçu T'as déçu T'as déçu ? J'étais déçu quand même Dans ses choix Ok alors Ok là il a eu Quelques flashs Celui qui fait la passe décisive À Isco Exactement On peut pas lui enlever Mais j'ai été déçu Dans certains choix J'ai l'impression Qu'il n'est pas encore Tout à fait prêt Pour ce genre de rendez-vous Il y a beaucoup de gâchis Oui voilà Beaucoup de gâchis Il ose au moins C'est déjà bien Mais il y a énormément de gâchis Effectivement J'en attendais beaucoup plus Il y avait des périodes Effectivement dans le match Où on sentait que c'est lui Qui pouvait faire la différence Ouais Mais franchement Il y a eu beaucoup de gâchis Et c'est vrai que j'ai été aussi déçu Mais on connait les qualités On sait qu'à tout moment Il peut débloquer un match La preuve C'est lui qui fait la passe décisive À Isco Mais effectivement Et tu as raison J'ai vu énormément de gâchis De la part de ce joueur Ouais Mais bon après On espère qu'il sera au rendez-vous En tout cas pour le match retour Mais il y sera Je pense Il n'a pas le choix De toute façon Une telle pression au Real Madrid Ils sont obligés de Ah oui C'est une équipe qui Clairement joue les titres Tous les titres Tous les titres C'est possible La Coupe du Roi Le Championnat La Ligue des Champions Tout ce qui peut passer par Et du coup On va enchaîner Sur un autre match Il y avait eu Il y a deux jours C'est ça Un match entre eux Un match avant-hier Un match avant-hier Un match avant-hier Un match à Naples Ou Naples-Barça Naples-Barça Oui à Naples Très dessus de ce match Ouais Peu d'occasion Un partout Peu de jeux Match fermé Un partout Barça aurait mérité de perdre Face à Naples Barça au match retour On va avoir des joueurs suspendus Ça peut être très difficile Même si on sait Qu'au Camp Nou Le Barça Ils sont inarrêtables Ouais Mais s'ils rentrent avec 2-1 ou 3-1 dans les valises Ouais c'était C'est tout à fait normal Ouais Mais vraiment très très ennuyeux Ouais Parce qu'il y avait aussi un autre match à côté Très très agréable Ah oui Tu n'as pas regardé ce match de nouveau entre Chelsea et Bayern Ah là 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 C'était un plus régal Ouais Chelsea et Bayern donc Yo tu l'as vu toi ce match ? Oui Oui je l'ai vu Mais je ne veux pas te mentir À 2-0 j'ai Zappé Ouais Je me suis dit ça y est Je pense que c'est plié Mais en tout cas Là Bayern nous a juste montré que Ils étaient supérieurs Beaucoup plus d'expérience Ils étaient largement supérieurs Ils ont montré qu'ils sont vraiment prêts pour ce genre de rencontres Parce que 3-0 à Chelsea c'est quelque chose Il faut le faire C'est vraiment costaud le Bayern Vraiment costaud Et toi en tant que supporter de Chelsea Comment tu te sens ? Je suis supporter aussi en Allemagne du Bayern Ah d'accord Donc du coup bah Donc ça compense Ça compense ouais C'est du bon Je sais que voilà Il y a une de mes équipes qui va passer au tour supérieur Ok Et puis déçu par la prestation de Chelsea Je savais que Bayern allait faire cette prestation là Mais je m'attendais à beaucoup plus de répondants De la part des joueurs anglais Donc voilà Mais après c'est une saison vraiment de transition pour eux Je pense qu'ils seront plus aptes l'année prochaine Plus armés la saison prochaine Mais là c'est un peu la transition Une période creuse ouais D'accord Ok Du coup vu qu'on a vu Moi une question pour vous les gars Vu qu'on a vu toute la première partie de ces huitièmes des finales Oui Est-ce que là vous avez un favori qui sort justement du lot ? Est-ce qu'il y a une équipe qui sort du lot qui vous dit ? Ah oui Ah oui clairement On vient d'en parler C'est clairement le Bayern D'accord C'est cette année c'est Bayern City en finale Ah non clairement Ou à Bayern City en finale Ouais ouais Sinon je pense que soit Bayern soit City en finale On soulève la coupe cette année Ouais Ok Oui après bon Il y a des matchs retours Ouais 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 Il y aura des surprises Mais du coup même Quels sont vos pronostics du coup ? Selon vous vu qu'on a fait le tour On avait parlé des premiers matchs il y a quelques jours Et là en ayant vu cela Selon vous maintenant on va prendre les pronostics Déjà Est-ce que le Real peut passer ? Est-ce que le Real peut passer selon vous ? Pour moi ils peuvent passer Ils peuvent passer parce que Parce que c'est Zizou quand même Qui les coach C'est pas d'importe qui tout simplement Ouais Et je pense que Zinedine Zinedine Il a l'expérience de ces rendez-vous là Oui Et je pense qu'il saura transmettre A la fois tactiquement et au niveau du mental Oui ouais Transmettre l'énergie L'énergie à ses joueurs Pour faire le nécessaire Après ça reste City Ça reste City C'est Pop Guardiola Mais il y a des suspensions qui sont en cours Il me semble que Mendy sera suspendu Ouais Donc après ça peut faire Sur le côté ça peut avoir sa différence Ouais Mais là ouais Pour faire vite on va dire Allez mon top 8 Ouais Qui va passer en 8ème Vas-y Barcelone Ok Allez City Parce que ça reste Ils seront chez eux Et puis ça fait longtemps qu'ils courent Après la coupe Donc faut pas qu'ils s'arrêtent maintenant PSG Ouais Oh les fanatiques Oui Il faut y croire PSG Non non je pense que Ils ont pas le choix en fait C'est Je crois c'est peut-être Je vais abuser Mais c'est peut-être un des matchs Les plus importants de l'histoire du club S'ils perdent là C'est ce que tu veux dire Ça peut très vite Très très mal tourner La fin des Qatari Non on a pas la fin des Qatari Bon je pensais D'accord Mais une réduction budgétaire Je pense que les Qatari Ils vont se dire On va mettre un peu moins d'argent Et ça pourrait être un peu plus difficile À l'avenir D'accord Ok Qui encore Bah Bayern J'ai déjà dit Bayern Non non tu l'avais pas dit Tu l'avais pas dit Bayern Ouais Et Qu'est-ce qui me manque La Juve Ouais la Juve quand même La Juve quand même Ouais je pense que Ok Faut pas énerver C'est vrai C'est vrai que lui Il adore ce genre de match Une fois qu'il est dos au mur Il adore ça Il faut pas l'énerver Grave Donc Monsieur l'expert Qu'est-ce que vous en pensez Selon vous Qui va Bon pour répondre à ta première question Je pense que City Va passer Va battre le Real Assez facilement Au match retour Ah ouais Assez facilement Ouais Je pense que c'est un plus deux Ou plus trois On a eu but d'écart Ah ouais Je pense Donc ça a le mérite d'être clair Disons Ouais Et bah Championnat c'est du coup C'est mort Ouais Pour City Ouais Je pense que Liverpool C'est vrai Le matelas pour Ouais Même si mathématiquement C'est pas fait Je pense que ça va être fait Et puis voilà Ils vont devoir tout donner Là en Ligue des Champions Parce qu'on sait Ce qu'il se passe Avec Il y a eu un problème Par rapport au fair play financier Oui voilà C'est vrai Oui Je n'ai jamais oublié Donc au Assez Je pense qu'ils vont tout donner Là maintenant C'est vrai C'est vrai Pour la remporter Je pense que c'est leur année Et là les du Bayern aussi Voilà Ok 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 Bah moi pour ma part Bon Vous savez Le Bayern J'espère que le Réal Va passer Je ne veux pas vous mentir Je suis un fan du Réal Depuis Depuis un bon moment J'aimerais qu'une équipe Crée la surprise J'aimerais que les équipes françaises Nous fassent kiffer Clairement J'aimerais que Que Lyon passe Que Paris passe Pour qu'on puisse De nouveau Croire à quelque chose En 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 une nouvelle mentalité française Tu vois Un nouvel état d'esprit Tu vois J'aimerais vraiment Que les équipes françaises Passent Et après Je ne vois pas le Barça passer Moi aussi Moi aussi Je ne vois pas le Barça passer Mais après On ne sait jamais Il y a toujours Le génie argentin Qui peut Les sortir des situations Incroyables Et moi je pense que S'il passe Il ne passe pas après Ok Ah oui Ils ne gagnent pas Avec des champions Ils ne s'arrêteront Mais Ça s'arrêterait après Voilà Ouais Donc Bon après Pour le reste On n'avait pas Parler d'Atalanta aussi Ce serait bien Ce serait bien Qu'il passe Face à Tottenham Ce serait bien Qu'il passe Face à Tottenham Face à Tottenham Non c'est Leipzig Ah Leipzig Pardon Ça serait compliqué Pour Tottenham Je pense Moi je pense que Leipzig Oui mais j'ai envie Que Leipzig passe Moi aussi Clairement Clairement Et puis Et puis voilà On verra ce que ça va donner Mais vraiment Priorité pour moi Pour ma part Aux équipes françaises Vraiment J'aimerais vraiment Que les équipes Leipzig Lyon Passe Voilà Pronostic match retour Juve Lyon Juve Lyon Ben Lyon Qui refasse un match Le même match Où voilà Ils vont beaucoup souffrir Hold up Hold up Et toi Un petit hold up Je pense à un 2-1 Pour la Juve 2-1 pour la Juve Très bien On verra On verra bien On verra bien On verra bien Ce que ça va donner Et puis Et puis voilà Donc Ça a été super court Ouais Ça a été super court Mais efficace Encore une fois Efficace Ouais Tout à fait Donc mes chers amis C'est la fin de ce podcast Donc on en profite encore Pour remercier Le Five de Sarcelles Le Five De nous avoir reçus Dans leur loco D'accord Et Charles J'espère qu'on te reverra Pour justement Faire un débrief Des quart de finale Bah écoute Comme d'habitude Avec plaisir Voilà Donc ça c'est fait C'est acté C'est acté Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus Ibu ? Suivez-nous sur les réseaux Calcium TV Sur Facebook Sur Instagram Voilà On est partout Nos émissions Nos contenus Sur Soundcloud Pour les amoureux de l'audio Avec Calcium Radio Exactement Soundcloud Spotify Deezer Exactement On est sur toutes les plateformes De streaming Voilà Donc on en profite aussi Pour passer un gros big up A tous les membres de la team Donc Benedito Yanis Booba Daou Paps Stereo Blackstar Au son On te voit à Grand Ruff On t'oublie pas Mathieu Farcala On est ensemble Toi même tu sais Donc voilà C'est la fin de ce podcast On arrive au terme de ce podcast On vous remercie pour votre attention Merci beaucoup On vous dit à bientôt Pour les amoureux de foot Et à bientôt pour tout le reste Pour tout le contenu On est toujours là Des choses à gagner Plein de trucs à gagner Sur tous les réseaux Donc on vous dit merci C'était Ibuze Venom Et oui c'est moi Avec Yo Omidji Et Charles Zocco Merci à vous On s'apprête bientôt A bientôt Culture et calcium Présent départ Ibuze Venom Ibuze Venom Ibuze O.P.G. S.P.S.